Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live exceptionnel, Fred, parce qu'on recevra Baki en deuxième partie, du coup, d'émission. On va faire l'analyse de son combat entre Félix et le jeune Beysangour. Mais tout d'abord, Fred, on lance le générique légendaire. Donc, les amis, plus gros test pour Baki, de sa jeune carrière. Donc, Félix, on le suit depuis un petit moment, parce qu'en fait, il aurait pu être susceptible d'affronter Abdul à l'époque pour le titre. Tu te rappelles ? Il avait affronté l'Aït Zeroni. Il y a un petit moment de ça. Et il a affronté Wissem. Vraiment, un très, très bon grappleur. Toi, je sais que tu adores son style. Il a un jeu très, très étouffé. Il est très, très compliqué à gérer au sol, Félix. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de son sol ? C'est un sol, il me fait penser un peu à Abdul. C'est vraiment beaucoup de prises de dos. C'est vraiment un sol, je vais dire pas MMA, mais un sol vraiment pur grappling, mais un petit peu Mendes, Cobrinha. C'est vraiment des styles qu'on trouve très peu encore en MMA aujourd'hui. Et surtout, une grosse qualité de finish. Vraiment un finisseur. C'est très rare d'avoir un mec qui finit aussi bien les... Enfin, qui finit tous ses combats. Et surtout au sol, comme ça. Et surtout, la soumission varie. Soit l'étranglement arrière, il avait, j'ai vu tout à l'heure aussi, il avait le triangle de bras, il a une clé de talon. Il a beaucoup de variétés. Apparemment qu'il est très fort en clé de jambe. Ouais. Tu te rappelles, Wissem, je crois qu'il avait pris le dos, et après il était sorti, c'est lui qui l'avait soumis. Ouais. Il était mal parti au début, par contre Wissem. Et il a retourné à la situation. Le sol, c'est son océan, c'est son terrain. Et franchement, il ne faut pas aller au sol avec lui. Il ne faut pas aller au sol avec lui. Je rappelle qu'il devait faire à la base des contenders Syrie. Il devait affronter d'ailleurs Gabriel Bonfim, donc le frère d'Ismaël Bonfim, donc celui qui est spécialisé dans le grappling, qui a perdu son dernier combat, et qui était un très bon grappleur par contre. Donc ça aurait été un super match entre deux très bons grappleurs. Et après, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pu les faire, les contenders Syrie. Et du coup, maintenant, il se retrouve face à Wacky. Wacky, est-ce que tu peux nous dire Wacky ? Les qualités ? Ah, Wacky, moi ce que je trouve, alors je suis biaisé, je commence déjà par expliquer ça, Wacky, moi ce que je trouve très intéressant chez lui, hormis, je vous dis, son physique, je n'ai jamais vu un truc pareil, donc ça on va en reparler par la suite, c'est surtout son calme et sa maturité pour l'âge qu'il a. Même tu le vois quand il fait les interviews et tout, il est vachement posé. Il y aura 21, 22 ans, en général, tu pars un peu dans tous les sens. C'est difficile d'avoir la tête sur les épaules, et je trouve que même il a compris le MMA. Donc, il est posé, je le trouve très complet. Techniquement, il est bien au sol, très fort en lutte par contre, les gens ne se rendent vraiment pas compte du niveau en lutte qu'il a baquis. Alors, ce n'est pas une lutte libre ou lutte olympique, c'est une lutte MMA qu'il a. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Je te promets que c'est le truc le plus sous-estimé chez lui. Et il boxe bien, on l'a vu, quand il met les gants et tout, il a une belle Anglaise. Mais voilà, c'est un combattant quand même, qui est, on va dire, complet, mais comme il a cette dimension physique, qui est vraiment, je te dis, je n'ai jamais vu pareil. Et c'est qu'il est extrêmement fort en lutte, que ce soit aussi bien défensivement qu'offensivement. Et ça fait qu'il choisit un peu où le combat peut se dérouler. Maintenant, c'est vrai, et là, je rejoins pas mal de personnes, c'est qu'il n'est pas ultra fort en boxe et il n'est pas ultra fort au sol. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, il peut choisir où se passe le combat. C'est là tout l'avantage qu'il a. Maintenant, comme il le dit bien, donc là, ça, c'est pour ses qualités, ses points forts. Comme il le dit bien, il est rance en combat. Lui, il le dit, il se qualifie de radin, c'est-à-dire qu'il fait le minimum, mais tu dirais que des fois, il peut accélérer, mais il ne le fait pas. Tu vois ? Et là, je pense que maintenant, il va falloir qu'il prenne en maturité et qu'il montre qu'il peut finir ses adversaires. Je pense que s'il arrive à finir un adversaire du calibre de Félix, ça va le faire rentrer vraiment. Les gens vont vraiment le prendre en considération. Déjà, il est pris en considération aujourd'hui, mais là, par contre, ça mettrait tout le monde d'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce qu'ils en pensent dans le tchat aussi également, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est deux invaincus, Fred, qui s'affrontent. Un K9-0 et Baki, là, parce que Baki, je sais qu'il a des combats qui ne sont pas comptabilisés, il me semble. Il a, ouais, 8-0 et il a quatre combats en amateur aussi, qui est une victoire. D'accord. Et Baki, il n'a pas de combats en amateur, enfin, pas comptabilisés en tout cas. Ouais, parce que je sais qu'il avait des combats, mais je ne me rappelle plus exactement alors après, pour moi, ce qu'il faut qu'il se méfie, Baki, alors j'en parle parce que j'ai déjà dit en vrai qu'on a su que le combat, du coup, ils y proposaient le match. J'étais à Dubaï à ce moment-là avec lui. Et donc, j'ai dit vraiment, méfie-toi des clés de talons et méfie-toi de la prise de dos debout. Parce qu'il prend bien le dos, même debout, Félix. S'il n'arrive pas à amener Baki au sol, je pense qu'il peut faire un dos bronx, tu vois, un peu comme Poirier. Tu vois, qu'il n'arrivait pas à faire tomber Poirier, mais qu'après, il a pris le dos debout. Donc là, pour moi, c'est vraiment deux éléments qu'il va falloir qu'il soit vigilant. Il a un style un peu karaté, Shotokan, mais sur des déplacements un peu bizarres, tu vois. Il rentre, il sort, tu vois, il change de garde. Il est très particulier, il a un faux rythme. Et ça, ça peut être très dangereux. Tu sais, quand tu as un rythme linéaire, tu vois, quand tu mets la pression, etc. Mais voilà, Félix, c'est compliqué. C'est un combattant compliqué parce qu'en fait, il n'est pas orthodoxe dans tout ce qu'il fait. Même sa lutte, elle est bizarre. Il a des petits crochetages, tu vois, il a un bon petit single leg, mais ce n'est pas non plus un single leg incroyable, tu vois. Même son sol, ce n'est pas un sol Jujigatame, triangle classique. C'est un sol d'opportuniste, par contre, il a des véritables formes de corps. Ah ouais, ça ouais. Ça, si tu climes des yeux, il te prend le dos. Ouais, ouais, mais vraiment, de ce côté-là, il est vraiment impressionnant. Après, est-ce que tu as vu la vidéo sur Félix qui dort dans un genre de camping-car ? Je suis un petit peu ça. Du coup, il est vachement impliqué. Par contre, c'est un Allemand qui vient d'Angleterre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il s'entraîne... Au shootboxing ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Le Venom Page ? Ouais, ouais, il s'entraîne avec des très... Oui, oui, c'est ça, exactement. Et il est très particulier parce que quand tu le vois, et c'est pour ça que je m'en méfie énormément, c'est quand tu le vois en vidéo, ce mec, tu te dis, non mais lui, je vais me le faire, tu vois. Parce que tu vois qu'il est fort, mais il n'est pas ultra explosif, il ne paraît pas ultra physique, et pourtant, il soumet tout le monde. Ah, c'est qu'il y a un truc. Et ça, c'est quelque chose que tu ne ressens pas. Ouais, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier, à mon avis, comme la peste. Parce que des fois, tu peux croire, effectivement, que le mec, tant que tu n'es pas venu dans la cage, oui, tu vas te le faire facile parce que tu as une dimension physique qui est supérieure, tu as une boxe qui est supérieure, tu as un sol qui est capable de le bokeh, mais quand tu l'affrontes, tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, il a vraiment de la force, il est rapide, il a un bon timing, et il fait les bons choix. Peut-être qu'il a une lecture du même acte qu'on ne se rend pas forcément compte. Et en plus, ce qui est énervant avec ces profils-là, c'est comme ils sont un peu unidimensionnels, un peu, c'est, en fait, il y a une dimension de Baki qui ne va même pas servir. Tu vois, sa boxe, elle ne va pratiquement pas servir. Il va plonger dans les jambes Félix, et donc du coup, sa boxe, elle est inutile à Baki. Aussi bon que sa boxe soit elle, aussi bon que son punch. Oui, non, non, mais après, s'il défend la lutte, il sera obligé de boxer l'autre. Mais il ne va que replonger. Tu penses qu'il va faire comme ça ? Oui, il va plonger. Tu crois qu'il ne va pas se déplacer ? Se déplacer pour replonger, pour replonger, et après se redéplacer, mais je ne vois pas il changer trois coups avec Baki. Ah, c'est possible aussi ? Non, pour fainter, Après, t'as une chose, c'est coupier, il met des petits coupiers un peu. Oui, mais c'est du bluff, c'est comme il faisait Reynold pour faire croire, mais c'est pas... Non, il va faire du Reynold, moi je te dis. D'accord. Ah ouais. Tu penses qu'il va shooter ? Oui, il va shooter, il va s'enrouler, Manarirol. Ouais, ouais, d'accord. Il va falloir prendre le dos, je ne vois pas. Il faut être vigilant quand même à ces trucs. Parce que c'est des trucs qu'on ne te fait pas habituellement à l'entraînement. Et par contre, t'es Félix, on te propose Baki. Tu penses, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, je vais le soumettre, il s'est dit... Ah, il le sous-estime. Tu penses qu'il sous-estime Baki ? Il sait qu'il est fort, mais il se dit, non, mais il ne finit pas les mecs. C'est vrai, moi quand je jouais avec le combat de Baki, je suis impressionné par son aisance pour son âge, mais je ne suis pas impressionné par... En fait, je comprends que Félix est accepté, tu vois. Ah oui, complètement. Moi, avant de m'entraîner avec lui, je ne me rendais pas compte. Et je peux te dire que je pense qu'au premier contact, je pense que Félix, il y a de fortes probabilités qu'il soit surpris. Moi, je parle sincèrement, je pense qu'il va être surpris. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Après, moi, je connais les histoires sur Baki, c'est pour ça, je sais ce que ça donnait dans des gros sparrings et tout. Non, c'est un mec très compliqué. C'est vraiment un mec compliqué, le jeune. Mais Félix doit l'être aussi, tu vois. Je ne peux pas croire qu'il ait autant de victoires comme ça sans avoir un truc spécial. Alors que quand tu le vois en vidéo, tu dis oui, il n'est pas mal. Mais sauf que non, il n'est pas pas mal. Il est très, très fort. Oui, très fort. Et surtout le coup, le fait que Wissam lui ait pris le dos et qu'après, il ne craque pas et c'est lui qui réattaque derrière, tu vois qu'il ne craquera pas même dans une mauvaise situation. Non, voilà. Après, les deux, ils ont un truc similaire que je voudrais souligner et que moi, en tout cas, pour ma part, je parle pour Baki, mais j'ai l'impression que Félix, c'est la même chose. Moi, ce qui m'a bluffé chez Baki, je l'ai déjà dit, c'est son implication dans le sport. C'est-à-dire que Baki, il vit avec son papa, il pense, il mange, il dort, il fait tout MMA. Il ne sort pas. Il s'entraîne deux fois par jour. Toute sa vie tourne autour du MMA. Quand tu parles avec lui, c'est incroyable. Moi, je disais, à 18h, Baki, on s'entraîne. À 18h moins 10, il était dans le hall en train de m'attendre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un mec autant sérieux, ponctuel, appliqué, coachable, je n'ai jamais vu un mec comme ça. Et ça, attention, je ne dis pas que ça va faire de toi un phénomène. Il y a des mecs qui sont coachables, ponctuels, ils ne feront jamais rien à MMA. On en connaît, ils sont entraînés 10 heures par jour. Ça n'a rien à me faire. Mais ça, c'est vrai que c'est une qualité quand tu as du talent, c'est une qualité qui est non négligeable. Parce qu'il pourrait, comme il a eu des facilités, s'endormir sur ses acquis. Et en fait, pas du tout. Il est très impliqué et très mature. Il sait ce qu'il veut. Et c'est ça, c'est le truc. Je pense que vraiment, avec son physique, c'est les deux éléments qui m'ont bluffé chez lui. Et Félix, ça a l'air d'être la même chose parce que visiblement, il a un camping-car et il dort devant la salle, le mec, sur le parking. Tu ne peux pas faire plus impliqué. Donc, c'est pour ça que je me dis, les deux, et ces deux, que ce soit Baki ou Félix, ils ont tout sacrifié pour vivre leurs rêves. Et ça, c'est quand même ouf. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui va faire une marche arrière. Ou au moins, du coup, qui va faire du sur place. Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le chat parce que moi, je ne vois pas. Félix est aussi impliqué, il vit juste à côté de la salle. Oui, c'est ce que je disais. les deux sont impliqués. Mais il arrive, Baki, je voulais en premier faire l'analyse de son combat avant de le prendre. Parce qu'après, ce sera les questions. Du coup, il va échanger avec vous. Et comme il est en train déjà de perdre un peu de poids, il est fatigué, on ne va pas le garder trop longtemps. Donc, c'est pour ça. Déjà, on voulait faire l'analyse et ensuite, maintenant, je vais l'appeler. Est-ce que le style de Félix, c'est comparable à celui de Michael Kiesa ? Non, c'est différent. Il veut dire quoi par rapport au long segment qu'après, il prend le d'Ars. Il y a des similitudes, mais ce n'est pas le premier nom qui me serait venu à l'esprit. Non, non, non. Plus Abdoul, tu vois, à la limite. Oui, plus Abdoul avec la lutte en moins. Pas la lutte à la Abdoul des souplesses et tout. Il ne fait pas ça, lui. C'est un truc un peu plus classique. Salut Clément, est-ce que tu connais les codes pour ce match ? Je ne sais pas. Il y a Baki au FMC. Dans Baki, il est à l'ARES, les amis. On va l'appeler, on va faire comme une radio, comme on avait fait avec Gundy à l'époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non, il est au FMC, il est derrière Clément, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et Aldric aussi, on avait fait la même chose. Oui, je serais à l'ARES, les amis. Je serais à l'ARES. J'ai failli ne pas pouvoir y aller et j'étais incertain jusqu'à aujourd'hui. Donc, je serais à l'ARES. T'es stressé comme un ouf. Et tu vois, si Baki colle, enfin, si Félix colle Baki, il s'arrive en greco. Ouais. Est-ce que tu penses, si t'es Baki, tu lui dis, ressors, ne cherche pas à l'amener ou tu... Si Baki l'amène au sol et qu'il est au-dessus, est-ce que tu aurais peur ou est-ce que tu penses... Ah, il est solide, je te jure. Il est vraiment solide. Après, il n'est pas capable de se faire amener exprès pour s'enrouler, Félix. C'est possible aussi. C'est une stratégie que j'aurais mis au... En tout cas, je sais que toi, tu serais parti sur cette stratégie-là. J'y ai dit. Je ne veux pas se polier, mais je ne veux pas dire ce qu'on a fait et on a travaillé parce que le vlog sortira certainement après le combat parce qu'il y a des trucs que j'ai regardés et que je ne peux pas les publier. Mais je ne veux pas lui porter la poisse, tu vois. Donc en fait, moi, c'est un truc que j'aurais bossé à sa place. Mais après, lui, peut-être qu'il se dit qu'il va l'amener. Oui, si ça se trouve, il se dit au sol... Après, personne ne l'a jamais ramené à Baki. Après, Baki l'a amené... Je pense qu'il peut le faire tomber si Baki met un coup de pied, il attrape le pied, hop, il pousse, il tombe Baki un peu comme ça. Un peu à la Covington contre Kamaru Sman qui met un kick et Kamaru le fait tomber. Mais l'amener en single leg, double leg et tout, même avec un bon timing, je pense que ça peut être compliqué. Pour ne pas dire plus. Parce que je te dis, je sais ce qu'il fait Baki en lutte. Je te dis, non, non, c'est compliqué, vraiment. Après, tu ne sais pas, peut-être que lui, il aura un très bon timing. Peut-être qu'à un moment donné, Baki va se jeter sur lui, il va se ruer sur lui. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans le match, c'est compliqué à dire. Maintenant, Baki, je pense qu'il faudrait quand même qu'il lui donne quelques alertes, qu'il essaye de le projeter lui aussi pour lui dire, t'as vu, moi si je peux t'amener, je peux te faire un Grandin Pond très très sale. Parce que tu sais, le Grandin Pond, quand tu frappes un mec, après, il faut savoir s'il se sent à l'aise parce que peut-être qu'il va dire il est dangereux, je ne reste pas sur lui. Il vaut mieux que je me relève. Le Grandin Pond, plus tu frappes un risque, plus tu arrêtes explosifiquement. Déjà, tu mets 2-3 coups au mec s'il essaie de s'enrouler, ça peut le paralyser un peu, tu vois, pour les prochaines actions. Donc voilà. Parce qu'il avait fait Toporia contre Riannol. Après, voilà, Félix... Toi, tu vois plus un style à un combat comme ça, non ? Ah oui, je le vois. Je vois bien un remake. Après, je te dis, Félix, c'est difficile de l'identifier. Je n'arrive pas à savoir réellement son vrai niveau. Et j'espère qu'on ne va pas se tromper dans le mauvais sens du terme. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, si je te dis franchement, aujourd'hui, si Félix, il bat Baki, en imposant son jeu, je ne dis pas, il est en train de se faire tuer, il s'enroule en clé de talon, il fait taper. Je ne dis pas ça, je ne te parle pas, il arrive sur de l'opportunisme à le faire taper. j'y crois. Franchement, je pense qu'il a le talent pour le faire. C'est s'enrouler dans le dos, sur une mauvaise... Il roule, il roule, il s'enroule, il fait une Dobronx, ou une jarre guillotine à la volée, un truc comme ça. J'y crois à 100%, je pense qu'il en a les capacités. Mais déjouer, c'est-à-dire amener au sol Baki, prendre le dos dans la foulée, vraiment travailler, empêcher Baki de se relever, franchement, s'il arrive à faire ça, je te dis la vérité, ce mec, il va être dur à arrêter pour la suite. Et prendre le dos à Baki, deux rounds, bloquer, faire un styling en fait ? Je ne sais pas, Fred, je ne sais pas le niveau qu'il a. Je ne peux pas te dire. C'est dur de le conserver, le petit. Tu peux demander à Reda, tu peux demander à tout le monde. Après, oui, je pense qu'il en a les capacités, il a dû le driller, il a dû le bosser, je ne sais pas. Je te dis, Félix, il a l'air très fort, je ne sais pas le niveau réellement qu'il a. Même Abdoul, il dit que Baki est très fort. Il est compliqué. C'est pour ça, je te dis, Félix, on va avoir son vrai niveau aussi. Donc, on va voir. Bon, écoute, en tout cas, on a eu un nouveau membre, Sao, 185. Allez, bienvenue parmi nous. Je vais appeler, je vais appeler, comme à la radio, les gars. Il est où ? Il est là. Allez. Il est en train de commencer à perdre sa perte de poids, il m'a dit. Un petit peu, bah oui, il était, je ne sais même pas si il va le voir, mon appel, ce que je lui ai dit, que j'allais l'appeler. C'est les aléas du direct. On a lancé la radio FMC. Je vais le prévenir, parce qu'il croit que je l'appelle sur Instagram. Il y a des commentaires en attendant. vas-y. Alors, si Félix Babaki pensait qu'un Doumbé versus Félix au PFL serait possible ? Non, parce que ce n'est pas le combat que... Moi, c'est trop... En fait, le problème, c'est que c'est trop antagoniste, Félix. Il nous rappelle les... Plus 33, c'est 60. Il est là. Babaki, comment vas-tu ? Attends, comment ça marche, ce truc-là ? Pourquoi je ne l'entends pas ? Allô ? Attends, hein ? Allô ? Ça y est, on t'entend, on t'entend bien. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends, toi tu m'entends ? Oui, moi je t'entends. Est-ce que tout le monde l'entend ? Parce que je ne sais pas si tu captes bien, mon Baki. Après, appelle-moi au téléphone directement, plutôt que WhatsApp. Tu veux que je t'appelle au téléphone directement ? Plutôt que WhatsApp, si tu peux. Là, je t'entends bien, moi. Ok, moi aussi, je t'entends bien, c'est bon. C'est super. Est-ce qu'il y a des questions pour Baki ? Comment tu te sens déjà ? Franchement bien. Là, il nous reste un petit... un petit pot à perdre et après, sinon, tout est carré. Déjà, je te remercie de prendre du temps parce que ça y est, tu as entamé la Fight Week. Tu es arrivé quand ? Aujourd'hui, à l'hôtel. D'accord. Bon, ça y est, je pense que vous avez déjà fait un peu le tour des médias ou c'est quand le tour des médias ? On a fait le tour tout à l'heure, là. On a fait les photos, tout ça, tout ça. Ce soir, je vais m'entraîner un petit peu pour l'histoire de perdre un petit peu de poids, tranquillement. Demain, ça va être le cutting. jeudi, on a la pesée, conférence de progrès, tout ça. Et vendredi, c'est le combat. Alors, pour ceux qui ne savent pas, jeudi matin, ils ont deux pesées, un peu comme à l'UFC. Donc, le jeudi matin, c'est quoi ? 9h, non, Baki, à peu près ? Je crois la première, la vraie pesée. Avec la fédération. 9h, ouais. Et ensuite, après, il y a la pesée, du coup, pour les caméras. Exactement. Alors, s'il y a des questions pour Baki, profitez-en, les amis. On a Tarzan, le vrai Tarzan qui est là. Le vrai Tarzan est parmi nous, les amis. On l'adore, d'ailleurs. C'est qui, c'est une mode ? Oui, Yann Tarzan, il est là. Baki, tu vas faire quoi comme t'es ? On ne le dira pas, quand même, là. Tarzan, ouais, la même. Les techniques, il demande les techniques que tu vas employer. Ah non, on ne peut pas le dire. Salut les balèzes, salut Baki. Tu peux nous dire approximativement à combien tu remontes dans la cage force pour le combat sinon ? Souvent, j'arrive à remonter dans la cage le jour du combat. Le matin, le jour du combat, je me réveille à 85 et sinon, dans la cage, je pense être à 86-87. Ah, t'es un beau 77. Voilà, 86-87 kilos. Force à toi Baki, on ne doute pas de tes capacités. Qui te fait le plus peur dans ta catégorie ? Il n'y a personne qui me fait peur. Moi, j'attends juste de les atteindre et de faire régler leur compte. Manu qui nous demande Baki, as-tu pu se parer avec des mecs du profil de ton adversaire ? Alors ouais, j'ai eu des mecs qui ont des similitudes avec mon adversaire. Mais après, je n'ai jamais eu un mec qui avait toutes les similitudes avec mon adversaire. Mais par exemple, j'avais des grappleurs qui lui ressemblaient dans sa manière de striker, etc. J'avais plusieurs sparris partners avec qui je tournais en différé. Mais trouver un mec qui est exactement comme lui, c'est très compliqué. C'est très atypique. On nous dit force aussi à Nabilou qui est non loin de Baki. Nabil, je ne sais pas s'il est à côté de toi, mais on le salue en tout cas. Je suis à côté. On te salue, Nabil. Ouais, les gars, c'est les balaises. Iliès, il demande est-ce qu'il pense pouvoir le finir au sol ou il préfère le boxer ? Après, on a 5 rounds avec la fatigue. C'est possible qu'il laisse une ouverture et on n'hésitera pas s'il faut. Ouais, tu t'es préparé à toute éventualité. Exactement. Je pense que ça ira à la décision. Tu penses que ça ira à la décision ? C'est possible, c'est un bon combattant. Après, je ne sais pas comment il gère son cardio et ce qu'il a pris. Ça ira à la décision. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas trop de données sur lui après le premier round. Il n'a fait qu'une décision, il me semble, contre Anatoly, c'est ça. Donc, c'est assez délicat de se prononcer sur lui. Il y a beaucoup de gens qui demandent si Ramzat vient ou il sera dans ton coin. Alors, il ne faut pas que ça qu'il vienne. Après, je ne pense pas qu'il va venir. Malheureusement, on a pas mal d'obligations à pouvoir, pas moi, mais surtout au niveau où Ramzat il est, à faire en Tchétiennique directement. Donc, malheureusement, je pense que son emploi du temps était un peu chargé. Je ne pense pas qu'il sera là. C'est dommage parce que quand on était à Dubaï, il avait dit qu'il viendrait. c'était ouf. Ouais. D'ailleurs, tu l'as dit. Il a dit qu'il aimerait France. Ouais, ouais. Surtout qu'il n'était pas venu à Paris, tu m'as dit. Il n'était jamais venu en France, c'est ça ? Ouais, c'est ça. N'hésitez pas, les amis. Si vous avez dit quelque chose, j'en vois plein. mais tu travailles comment ton pied-point en règle générale ? C'est-à-dire combien de fois par semaine ? Alors, je n'ai pas vraiment de pied-point dédié. C'est par cycle. Quand je suis hors combat, je vais, par exemple, me concentrer sur mon anglaise ou sur mes kicks pendant un certain temps. Et après, en tournant en sparring et mes mains, ça se transfère. Est-ce que tu préfères ton bac-y comme discipline ? Si tu devrais en choisir une, qui compose le même, c'est quoi que tu as affectionné le plus ? Moi, franchement, j'aime bien le bac-y comme les classes d'anglaise. J'aime beaucoup. C'est avec toi que tu as beaucoup l'anglaise. Ouais. Alors, il y a Sport qui nous fait une donation. Déjà, merci à lui. Il nous demande si tu perds, serais-tu, seras-tu ? Non, alors, je ne sais pas ce qu'il avait. En fait, est-ce que tu te sentiras légitime d'affronter Dumbé si tu perds ? C'est ça, le message. Ce qu'il faut se dire, c'est que Félix Klingzamer, il est beaucoup plus au-dessus que Dumbé. en fait, dans le monde du MMA, les gens, ils ne comprennent pas moi qui ai Dumbé. Les gens, ils ne m'ont pas compris, malheureusement. Donc, il ne faut pas me parler de légitimité. En termes de... C'est plutôt lui, en fait, qu'est-ce qu'il est légitime à m'affronter, j'ai en fait dire, tu vois ? Oui, parce qu'il y a des classements MMA pour ceux qui ne sont pas au courant. Et en fait, je ne sais pas, Félix, combien il est dans le classement, je n'ai pas regardé. Je crois qu'il est bien classé, Félix. Je crois qu'il est sous les 200 mondiales. Alors que Dumbé, je crois qu'il n'est pas dans le classement. Je ne sais pas combien il est. Après, Cédric, souvent, pourquoi les gens vont le citer également, c'est parce qu'il a tout ce passif en pied-point. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, bien entendu. Mais sachez que voilà, les amis, il y a des classements à MMA, mais tu sais que tout le monde l'attend, ce combat. Reste concentré, en tout cas, sur ce match. Tu sais que je te l'ai dit, ça. Je t'ai envoyé un message quand ça a commencé. Le seul truc que tu dois penser, c'est Félix. Et après Félix, on verra tout ce qui se passera, en tout cas. Parce que tu sais que tout le monde veut voir ce match. Tu te doutes bien. Oui, je le sais bien. Ben oui. Tartan qui demande, après le combat, c'est quoi le premier truc en nourriture qu'il va manger après le combat ? C'est quoi son truc ? C'est quoi après que tu vas bouffer Baki ? Mon premier truc, après le combat ? Oui, après le combat, c'est quoi ton cheat meal ? Ben, moi, je suis normalement, c'est mon sponsor, Black Burger. Je crois qu'il est invité la base juste après le combat. Donc, tu vas manger la barrière ? Non, mon premier vrai kiff, moi, c'est d'aller dans un haut-cap. Dans un coup ? Dans un quoi ? Dans un bouc à volonté. Ah, un buffet à volonté. Oui, et je dévalise tout après. Mais quoi, un style quoi, comme buffet à volonté ? Asiatique ou quoi ? Oui, asiatique, asiatique. Ah, d'accord. Bonjour, j'aurais une question sur son niveau en JGB, car je trouve qu'il prêche souvent sur les finitions au sol. Alors, avant que tu te connectes, que j'avais dit que tu m'avais témoigné que tu étais radin en combat. Je ne sais pas si on peut dire radin, mais tu étais plus dans l'économie. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Je suis plus dans le délire de garder ma position, frapper, gagner avec le temps, le fracasser, l'épuiser, tu vois, et prendre la soumission vraiment si le mec il est en train de donner littéralement, tu vois. Je ne suis pas trop du style d'aller la chercher absolument quitte à perdre la position. Ça, c'est plus un truc de quelqu'un qui ne sait pas gérer quelqu'un au sol. Et moi, je peux regarder quelqu'un très, très longtemps jusqu'à la fin du monde au sol. Donc, il y a vraiment d'intérêt à vous pour finaliser quitte à perdre la position, tu vois. Oui, parce que je peux en témoigner, il a des grosses positions parce que tu vois, Fred, il est en train de dire qu'il est capable de gérer quelqu'un au sol parce qu'il a beaucoup d'endurance de force au Baki. Pour avoir tourne à vellus, je peux te dire qu'il est vraiment fort, mais il est fort longtemps. On me demande justement s'il n'appréhende pas le 5x5. Oui. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu as une crainte sur le 5x5 ? Non, je suis habitué à faire pour le 5. Bien sûr, ce n'est pas un pas de 5x5. Je pense que en ma capacité à gérer mon effort sur 5x5, il n'y aura aucun souci. Inch'Allah. Oui, parce qu'après, tu as une bonne gestion de ton effort. Oui. Mais voilà, tu n'appréhendes pas le fait de te faire ton premier 5x5. Nara, je la ferai la vidéo, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Attends, j'ai une question. Je ferai la vidéo, mais comme le FMC, je ferai une belle vidéo avec mon réalisateur parce que je regrette déjà d'avoir fait la vidéo sur mon restaurant, de l'avoir fait moi-même. Donc là, ça sera quelque chose qui fera tout, que je ferai très bien. Je ne la ferai pas de façon approximative et j'en ai tellement des vidéos à faire. Alors, c'est différent parce qu'on nous demande qui est le plus fort, Dumbé ou Félix. Tu as déjà répondu pour toi cette question. Après, c'est des profils qui sont totalement antagonistes. Il y en a un, c'est un pur grappleur et on va dire l'autre, c'est un pur striker. Après ce combat, Baki peut combattre dans combien de temps ? Tu te verrais recommattre à quelle période, toi, après ce match, par exemple, si ça se passe bien ? Ça dépend de comment ce match. Après, je ne pense pas que ça va être un objectif pour moi de défendre la ceinture d'arrêt. Moi, je vais surtout aller à l'UFC. Je pense, comme d'habitude, 4-5 mois de pouvoir remanger tranquille, de rester mon poids et 4-5 mois, je pense. Parce que ton objectif premier, c'est vraiment, on le sait, c'est l'UFC, toi. si tu deviens champion de l'ARES, je pense que ça va t'ouvrir les opportunités pour y aller. On te demande si tu comptes refaire des camps à Dubaï pour la suite ou même t'installer là-bas. Alors, m'installer pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais, oui, je compte faire des camps à Dubaï. Je vais y aller souvent pour m'entraîner. C'est prévu. Parce que sachez que maintenant, Ramza Chimaev, pour ceux qui n'ont pas suivi, il vit actuellement à Dubaï et son camp d'entraînement est là-bas. Je crois qu'il est rentré en plus. Je crois que je l'ai vu dans des... Oui, il est revenu à Dubaï. Je crois qu'il est revenu. Il est bien aimé, Dubaï. Tu as bien aimé, Dubaï, toi ? Franchement, moi, j'ai bien aimé. Il faisait vraiment très chaud, mais sinon, tout le reste, je n'ai rien fait. Tu te rappelles la chaleur qui faisait ? C'est une folie. Mais, Vakia, est-ce que tu te rappelles comment crever sur ce toit ? Les gens ne se rendent pas compte. C'est horrible. C'était horrible, la chaleur. Et ce tapis-là ? Tu peux expliquer ce qu'il m'a fait, ce tapis ? C'est de ta faute. Je ne sais pas, peut-être que tu as encore des traces dans le dos. Je crois. Non, ça va, c'est parti. Mais au début, j'avais le dos en sang. Sur le tapis, il y avait du sable. En fait, on ne le savait pas avec Vakia. Et j'ai tourné en débardeur. Ce n'est jamais de moi. Je suis toujours en rage-garde. Demande-lui. J'étais ouvert comme Fred si j'avais quelqu'un qui m'a mis un coup de couteau. J'étais en sang pendant je ne sais pas combien de temps. Tu ne le sens pas ? On ne le sentait pas Vakia quand on tournait et qu'il y avait du sable sur la cage. Moi, je ne le sentais pas parce que j'avais un rage-garde et je peux vous dire, je l'ai senti passer. Baki, tu as déjà une physique très impressionnante pour ton âge et pour la catégorie. Est-ce que dans quelques années, tu te vois possiblement monter en middle ou rester en Walter et la caté parfaite ? Pour l'instant, en tout cas, au vu de mon poil, la catégorie du Walter weight est une catégorie qui me semble parfaite. Après, il faut voir, peut-être qu'en grandissant, mon physique va encore progresser et peut-être que je vais devoir changer la catégorie. et on verra bien. Je ne peux pas le dire. Pour l'instant, tu n'as pas trop de difficultés à faire le poids de toute manière. Oui, c'est trop dur mais je me suis dit dans une situation où je me disais que ça n'a pas toujours réussi à se passer. Je n'ai pas entendu. Tu peux redire, Baki, ce que tu as dit ? Je te dis, c'est trop dur que tu sais d'arriver au poids mais je n'ai jamais été dans une situation où j'étais inquiet de ne pas le faire ou quoi. On nous demande, ça c'est une question qui revient régulièrement, on nous demande est-ce que tu penses que tu pourrais faire 70 kilos ? Ah non. Moi, je vous le dis, je ne pense pas. En tout cas, je ne vois pas comment tu peux faire 70, toi. À la limite, en me coupant en bras, je ne sais pas. je ne vois pas. Bon, Baki, écoute, merci en tout cas d'être venu parmi nous pendant le live, je ne vais pas te prendre plus de temps, je sais que là, ça ne se voit rien qu'à ta voix, on voit que tu es fatigué. Je serai là vendredi en tout cas pour vous soutenir, je viendrai vous faire un coucou. Merci beaucoup. On ne te souhaite que du bon, nous et la communauté de la chaîne. Merci à tous les balèzes pour la force que vous donnez à Baki. Et vas-y, ramène-nous la victoire, Baki, on compte sur toi et moi, je sais que tu peux le faire. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci encore. Bon, ben voilà les amis, ça, ce n'est pas de la radio. Tu vas me dire que là, Squeezie, tu vas me dire que là, Squeezie, il peut le faire en ça ? Il peut faire ses exploreurs, pas explorer, il peut faire ce qu'il veut, je te le dis moi. Il ne peut pas. Non, mais en tout cas, là, on voit quand même. Il est fatigué, je ne t'entendais pas trop parce que je n'ai pas le... Fred, il était fatigué. Tu sens que c'est dur. Ah, tu sais les pertes de poids. La pesée, c'est quand ? C'est jeudi ? Non, la pesée, c'est jeudi matin. Donc, il a deux mains pour perdre son poids, on va dire. Parce qu'il va se peser jeudi matin, je rappelle. Parce qu'il y a les deux pesées comme à l'UFC. Donc après, ça leur permet un peu plus, ils ont un peu plus de temps du coup pour se recharger, tu vois. Et après, ils se repèsent du coup pour le public. Dès qu'ils ont fini la pesée officielle, en fait, il y a des tables avec tous les médias. Et là, tu t'assois et tu réponds à toutes les questions. Bon, lui, il a déjà commencé à faire le tour des médias et tout, à signer les affiches et tout. Parce que c'est des fight tweaks qui sont très longs quand même. Tu attaques le mardi pour le vendredi. Non, non, c'est quand même des fight tweaks. Surtout que dans la perte de poids, enfin, c'est pas... Et alors après, il faut savoir que, pour le coup, il connaît bien l'hôtel, il a ses repères. Félix aussi, d'ailleurs. Donc, c'est toujours le même hôtel, c'est à Levallois. Et même quand c'est au Dôme de Paris, Fred, il faut savoir que l'hôtel, c'est toujours le même. Parce que ça, j'ai eu pas mal de questions. l'hôtel ? Ouais, il est à Levallois. Là, il est proche du... Ah, il est juste à côté. Ouais, c'est fait. Il est juste à côté, mais bon, après, ils ont les chauffeurs qui les amènent, etc. Salut, Clément et Fred. Continuez, on kiffe votre contenu. Je me demandais si ça ne vous tentait pas de faire un concept radio en faisant intervenir des gens du chat en vocale. On y a pensé, il n'y a pas longtemps, on nous en a parlé. On avait fait Aldric, on avait fait Gunjean, mais vous avez vu, des fois, le son, si ça ne capte pas bien, des fois, ça déconne. Il y a des gens du chat. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Oui, mais c'est le problème, c'est que des fois, je ne sais pas si on entend vraiment. On entend bien, parce que c'est une vraie truc. On va tomber sur des fous aussi. Oh, les ballets, c'est une bonne communauté. Mais bon, après... Tu n'es pas à l'abri dans la canulaire. Non, mais après, tu n'es toujours pas à l'abri. Clément, penses-tu que son manque de finish lui porte préjudice pour entrer à l'UFC qui en sont friands ? Après, tu sais, Camarou, il n'avait aucun finish au début. Camarou, il n'avait rien. Camarou, au début, il a plus fini les mecs par la suite qu'au début de sa carrière quand il a trompé des mecs pas connus. Donc, tu ne sais pas, après, des fois, le mec, il change un peu, mais c'est vrai qu'eux, il préfère les mecs qui mettent des K.O. Il ne faut pas se leurrer. surtout des K.O. Mais bon, après, tu sais, l'UFC, des fois, tu ne comprendras trop. Mais lui, il est populaire. Il est populaire, il est quand même, tu vois, il met des bonnes combinaisons et tout. Non, je pense que c'est ça. en plus, il y a un beau style. Il faut passer par Discord et filtrer les gens. On crée un Discord, filtrer les gens et après, c'est du taf. À votre avis, quels sont les avantages que le background dans le judo de Bakul il donne sur ses adversaires. Je ne connais personne à l'UFC, à un Walter, qui vient du judo à part Kevin Jousset. C'est très compliqué à gérer le judo. Frédéric, tu peux en témoigner ? Le problème du judo, c'est que quand tu as des formes de cordes de lutte, tu es habitué à des saisies de jambes avec les bras, des fauchages avec des arrachés plutôt. Et dès que tu arrives contre des judokas, ces petits tripes, ces petits ko-ushi, des petits rigauchis, etc. qui font que quand tu n'en as jamais fait, il n'y a pas de ça en lutte libre. Tu ne le vois quasiment jamais. Du coup, tu es un peu paumé. Surtout que ça se joue sur une fraction de seconde. En plus, en MMA, il y a du temps mort en clinch. Ce n'est pas comme en lutte libre où ça bouge. C'est ultra actif. C'est ultra actif. Là, en clinch en MMA, soit en cage control ou même en clinch en milieu de cage, tu as toujours ce petit temps d'arrêt. Et là, c'est ce petit temps d'arrêt que ce judokas peut te faire voler. On pense à Ronda Rousset. Bien sûr. Après, je ne t'ai jamais vu un mec de mémoire qui l'utilisait comme il fait. Franchement, le petit, il a vraiment réussi à le transférer. C'est ça qui est ouf. Il avait dit que quand il avait commencé le judo, il pensait au MMA. Il ne voulait pas faire de technique de judo qui savait qu'il ne pouvait pas transférer le MMA. Franchement, il m'a bluffé parce qu'il a une force qui lui permet de placer ces trucs de judo. J'ai tourné déjà avec des judos. Les petits kosoto, les petits... Les samboïstes qui étaient venus, c'était le mec qui était premier div, ils avaient fait finaliste France et tout. Donc, c'est un palmarès largement supérieur à celui de Baki en judo. Ils n'arrivaient pas du tout à transférer leur judo au MMA. Alors que lui, il a un judo mais qui se transfère... Après, c'est un judo où tu donnes ton dos. Si tu es un bon kumikata, déjà, ça pue. Oui. On se fait beaucoup sur le kumikata, sur tirer, par exemple, les planchers diaponaises et tout. Tu le transfères comme on s'est après en... Mais je vous dis, les gens, on ne se rend pas forcément compte. C'est vrai que quand on le voit, je vous dis, il est spécial. C'est pour ça que je suis vraiment hypé parce que c'est... En fait, c'est... Tu sais, c'est un combat qui... Les deux, ils ont des qualités que tu dois ressentir que dans la cage. Oui. C'est pour ça qu'on ne veut plus le voir que le dernier combat qu'il a fait contre... contre le Mexicain. Oui, ben oui. Tu vois, ce combat-là, moi, je m'en doutais que ça allait être un flop. Oui, bien sûr. Alors que là, vraiment, il n'y a personne pour rien dire. Là, il n'y a personne pour rien dire. S'il sort Félix, ça va le mettre top. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un piège de l'équipe de com de Doumbé d'avoir relancé le combat VS Baki juste avant le titre fight VS Félix ? Je pense que franchement, un piège, je ne dirais pas ça parce que je vous dis, je les ai côtoyés un petit peu. David, son manager, j'ai discuté avec lui. Moi, je pense qu'il veut, Cédric, maintenant, ce match. Oui ? Moi, je pense qu'il veut. Peut-être qu'il a fait exprès à ce moment-là. Peut-être qu'il a, c'était un bon timing parce qu'on parle beaucoup de Baki en ce moment. Après, si ça affecte Baki, ce n'est pas fait pour le haut niveau. Il ne peut pas perdre à cause de ça. Quand il s'est passé ça, j'ai envoyé un message privé et je lui ai dit écoute Baki, parce que là, ça répondait, je me suis défié, j'ai dit écoute, ne te focalise toi que sur Félix. Ça n'a rien de pire que de voir le combat d'après. Tu le sais, ça porte malheur. Enfin bref, l'épreuve en plus, moi je trouve. Mais je pense que Cédric qui veut vraiment le match et qui sait à quel point ce combat pourrait te remplir une salle avec une facilité. Parce que tu sais, c'est énervant aussi. Je me mets à sa place tous les jours, tu as des mecs qui te disent à Baki, tous les jours, il y a des mecs qui lui disent que Dumbé va l'éteindre et à Dumbé, tous les jours, il y a des mecs qui lui disent que Baki va l'éteindre. Donc en fait, quand tous les jours, tous les jours, on te répète la même chose, au bout d'un moment, tu dis c'est bon, maintenant je le fais, j'en ai marre. Ça va cinq minutes parce qu'à chaque fois que tu fais un truc, on te parle de Baki. Et en plus, c'est pas comme s'il avait énormément de choix. Dumbé, c'est affronter qui s'est déboussé. Enfin, c'est pas... Dumbé, il aime les combats où il y a de... Comment dire ? En fait, il y a un truc en plus que le combat en lui-même. Là, c'est une dinguerie. Je te dis la vérité. C'est pas que le côté sportif intérêt, c'est le côté aussi... Il a tout compris au show. Il a tout compris à la com' aussi. Il faut qu'il y ait une histoire. Et tu vois, par exemple, le maïf français du Boussy ou Malatov. Mais de toute façon, personne ne les connaît. Malatov, il fait que le défié. Je ne vois pas l'intérêt de faire ce match aujourd'hui, je te parle. Dans le tournoi, je veux bien. Parce qu'il y a un enjeu sportif. En superfight. Mais en superfight, je ne vois pas l'intérêt d'affronter Malatov. Parce que ça va... Ceux qui vont être contents, c'est les fans de Mema. Et pas les... Tu vois, les fans hardcore de Mema. Mais moi, je te dis franchement, un Baki-Doumbé, tout le monde signe. Moi, le premier. C'est clair. Même si je te dis, je l'ai déjà dit, je trouve que c'est dommage qu'ils s'affrontent aujourd'hui à leur stade de leur carrière. Le combat Baki-Doumbé. Moi, je suis d'accord. Sportivement parlant. Je pense que oui, oui, je suis d'accord. C'est businessment parlant. Oui, mais c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre maintenant, dans le moment moderne. Et s'ils ont fait le titre BMF, l'UFC, ça n'a aucune... Je veux dire, Gage Poirier, ce n'est pas vrai. Gage, il voulait marque à chef. Il ne voulait pas Poirier, tu vois. Mais après, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, c'est une rencontre franco-française, tu le vois bien. C'est une rencontre franco-française qui fait réagir tout le monde. Tu as des pros Doumbé, des pros Baki, et ainsi de suite. Clément, tu penses que Doumbé n'a pas de chance face au Malatov ? Je pense que c'est trop tôt. Après, au Malatov, c'est un mec très compliqué. Je ne vois pas l'intérêt, moi, en plus, pour Cédric, t'as affronté aujourd'hui. T'as cinq combats, pourquoi tu vas affronter ? À part que t'es dans le tournoi, je ne dis pas le contraire. Dans le tournoi, oui, t'es obligé de prendre tout le monde. Mais au Malatov, aujourd'hui, en super fight, en super fight, il a le choix. C'est autant prendre Anthony Petits. Autant prendre une star connue que au Malatov. Je suis d'accord. Tu sais, t'as des mecs, c'est des bourbiens. Je regardais, comme il s'appelle Bruno Miranda, un Brésilien qui est super fort. Et lui, il est en lightweight, il a perdu contre Ben Mercier, c'est sa seule défaite au PFL. Mais lui, pareil, c'est un mec, il est inconnu. Les Brésiliens, j'ai vu ce qu'il disait, parce que je regardais ses combats, du coup, parce qu'il va être dans le tournoi, certainement, contre Abdoul. Et je te dis franchement, il est trop fort, ce mec. Tu vois, les Brésiliens, ce qu'ils disent de lui, bon, attention, c'est un mec qui est connu pour Luzada et tout, donc t'as compris pourquoi il n'a pas, tu vois, parce qu'il a enchaîné, je ne sais pas combien de victoires au Rode FC, je ne sais pas où là-bas. Ok. Mais tu vois, bon, bref. Et voilà, tu vois, c'est des mecs, attention, c'est des mecs qui ne sont pas connus, mais super forts. Et les deux là, où Malatov et l'autre, je perds toujours son nom, ils sont ultra forts et ils sont inconnus du grand public. Donc, il faut rester éloigné. Tu sais, c'est comme le Polonais. Rebeki. Rebeki, il ne faut pas l'affronter. Jamais d'avoir affronté ce mec-là. Vous ne prenez un Danukirk, Rebeki. il se débrouille. Donc, prendre un Polonais. Et après, voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je comprends. Il faut, surtout dans ces petites organisations, vous voyez, les gens ne se rendent pas forcément compte. Un Hajimaki, il n'est pas connu. Tu te tapes Hajimaki à 66 kilos, mais tu es vraiment content, je peux te le dire. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'abonnés, Hajimaki. C'est ça qui est ouf. Il y en a même aujourd'hui ? Je ne crois pas. Tu peux vérifier, mais je crois qu'il n'en a pas beaucoup. Moi, tu auras un picot. Ah non, mais attends, je vais te le dire de suite. Hajimaki qui est ultra, ultra, ultra fort. Je ne pense pas qu'aujourd'hui. Ah non, Fred, je suis sûr et certain que ça m'avait bluffé. Hajimaki. Fred, tiens-toi bien. Hajimaki, 143 000 abonnés. Il est quasiment à 66 kilos, je ne vois quasiment personne pour pouvoir le prendre. Même en 70, je pense qu'il est vraiment joué. Ce brésilien a qu'a battu sa battue ce week-end. C'est incondi, c'est pareil. Non, mais lui, Hajimaki, c'est vraiment un monstre, c'est un américain, champion du Bellator, il a tué Piboul. Et le mec, personne ne le connaît dans le monde. Et pourtant, c'est un extraterrestre. Tu as vu ce qu'il a fait au champion du Rising, il l'a humilié. Non, attention, c'est pour ça que moi, je comprends Cédric. Aujourd'hui, il faut capitaliser sur son personnage. Regarde, il a affronté Jotanzebo, maintenant il a 900 000 abonnés, il est connu, il a fait dépasser le MMA, les frontières, c'est un bête tout ça. Non, je pense que c'est un combat de ouf. En tout cas, Baki, on est de tout cœur avec lui. Pareil, Baki, il a pété sur les réseaux aussi également. Il affronte un vrai client qui est bien classé, invaincu également, un bon rappeleur. Mais je pense que Baki, effectivement, il a le style, peut-être, pour le déjouer, en tout cas, je le souhaite. Mais voilà. Donc voilà les amis. 440 000 followers, François ? Oui. Qui ? Non, comme il s'appelle, Benoît Saint-Denis. Ah oui, j'ai eu peur. Bah qui ? Il a du monde aussi. Je crois qu'il a 230, non ? Un truc comme ça. Non, c'est dingue. Les amis, on se retrouve demain. Demain, Fred, certainement, qu'on va faire, bon, on a déjà fait l'analyse de Spinal, le physique, mais je ne sais pas quand c'est qu'on va le sortir. Et là, demain, on analyse le combat Mustaphaïda. Parce que ça, c'est un combat qui me hype. C'est un combat qui te hype à plein pot, ça aussi. Et là, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui vous voyez. 300 000, on nous dit, Baki. Ah bon ? Ah, c'est énorme. Ah, mais les collabs, bon. En tout cas, voilà. Bon, les amis, merci encore à tous. On se retrouve demain, toujours pareil, au même endroit, certainement à 19h, Fred, après le cours de sol, à 19h15, je pense. N'oubliez pas, toujours pareil, les cours de co, les protéines. On est tous ensemble et on vous dit à demain.